Vous êtes à la recherche d'une paire de lecteurs DVD pour voiture afin de divertir vos passagers et notamment les enfants lors des longs trajets. Avec une installation simple, le lecteur DVD représente une excellente solution pour rendre la route moins ennuyeuse. Dans cette vidéo, nous avons fait une sélection de trois excellents modèles en se basant sur les trois principaux critères qui sont les suivants. Critère numéro 1, la taille de l'écran pour une expérience de visionnage immersive. Critère numéro 2, la capacité de la batterie pour assurer une longue autonomie de fonctionnement. Et critère numéro 3, la connectique disponible. Vous retrouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo après la présentation de chaque modèle. Si l'un d'entre eux vous intéresse, les liens marchands sont à retrouver en description de cette vidéo. On commence par la présentation du premier modèle, c'est le lecteur DVD WONI. La taille de l'écran est de 26,7 cm de diagonale. Chaque appareil possède une batterie intégrée de 2500 mAh offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie. Il est aussi possible d'utiliser le chargeur voiture fourni pour les alimenter en continu. Les deux écrans peuvent être synchronisés pour diffuser les mêmes images, mais ils peuvent également être autonomes l'un de l'autre. Pour le son, chaque écran est doté de deux haut-parleurs. Il est également possible de brancher un casque ou des écouteurs via la prise jack 3,5 mm. Concernant la connectique, il y a un port USB et une fente de lecture pour une carte SD et micro SD. Tous les formats vidéo sont acceptés à l'exception du MP4 et du MKV. Il faut donc prévoir la conversion de certains fichiers à l'avance. Ces lecteurs DVD sont livrés avec les supports de fixation aux appuis-têtes. Ce modèle à 230 euros a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 600 avis clients. Le second modèle retenu est le lecteur DVD Navisk Auto. Les écrans ont une taille respective de 25,6 cm de diagonale. Pour le son, ils sont dotés de deux haut-parleurs chacun, mais il est également possible d'obtenir le son en branchant des écouteurs directement sur la prise jack 3,5 mm. Chaque écran est doté d'une batterie au lithium de 2500 mAh, permettant une autonomie d'environ 5 heures. Lors du visionnage, il est possible de mettre en miroir les écrans, c'est-à-dire les synchroniser, ou bien de les dissocier pour que chaque utilisateur puisse faire ce qu'il souhaite. Afin de varier le catalogue des programmes disponibles, il est possible de brancher une clé USB et d'insérer une carte SD. Et concernant la lecture des vidéos, les formats MP4 et MKV ne sont pas supportés. En ce qui concerne la connectique, sont également disponibles une prise AV entrée et sortie, ainsi qu'un port HDMI très utile pour brancher une console de jeu sur l'écran. Ces lecteurs DVD sont fournis avec les supports d'attache aux appuis-têtes, ainsi qu'avec un chargeur voiture et un autre chargeur pour la maison. Ce modèle, au prix de 230 euros, a été évalué 4,1 sur 5 sur près d'une centaine d'évaluations. On termine avec le troisième modèle sélectionné, c'est le lecteur DVD Fangore. La taille de chaque écran est de 19 cm de diagonale, et une batterie intégrée de 2600 mAh permet d'offrir jusqu'à 5 heures d'autonomie. Néanmoins, il est possible d'assurer une alimentation continue grâce aux chargeurs voiture fournis. Le son est diffusé via deux haut-parleurs, mais il est également possible de brancher un casque directement sur la prise jack 3,5 mm. Les écrans peuvent être au choix synchronisés ou non. La connectique disponible sur chaque écran est constituée d'une prise AV entrée et sortie, d'un lecteur de clé USB et d'un lecteur de carte SD. Ce modèle de lecteur DVD accepte tous les formats vidéo, y compris le MP4. Deux sangles velcro sont comprises dans le colis pour pouvoir attacher les écrans aux appuis-têtes. Ce modèle, à 170 euros, a obtenu la note de 4,1 sur 5 sur plus de 300 avis clients. Vous venez de découvrir notre sélection des trois meilleurs modèles du moment. Pour faire votre choix, vous retrouverez dans ce tableau les différences majeures entre chacun d'entre eux. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de comparer. Nous vous rappelons que pour chaque référence, les liens marchands sont placés en description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne, car vous méritez le meilleur.